La deuxième édition du Salon des compétences et de l'emploi Tchad Talent 2017 s'est achevée hier ici en Djamena. Placée sous le thème Promouvoir les compétences et l'auto-emploi dans le secteur clé du dynamisme économique du Tchad, cette rencontre fut un rendez-vous de données de recevoir à Radisson Blu. Le premier prix Tchad Talent 2017 revient à ici Idrissa Bakar Mahamad. Grand Gacha Mirima. Promouvoir la compétence et l'auto-emploi dans le secteur clé du dynamisme économique, c'est autour de ce thème central que se déroulait la troisième édition de l'événement pour la promotion de l'entrepreneuriat au Tchad, dénommé Tchad Talent. Durant trois jours, Tchad Talent a été l'occasion pour les candidats retenus lors de la présélection des projets de défendre leur initiative devant un membre de jury. Chaque candidat dispose à moins de cinq minutes pour présenter son projet. A l'issue de cette compétition, l'inventeur du mini-tracteur et des machines décortiqueuses s'est distingué des autres candidats. La troisième édition du Tchad Talent est en étroite synergie avec le plan national du développement 2017-2021, car elle met un accent particulier sur le développement et la promotion du capital humain, seul gage de la compétitivité et du résultat dans le monde du travail. De près ou de loi pour que cet événement, qu'on y pourrait être à un rendez-vous offert à la jeunesse, puisse se pérenniser et avoir des résultats encore plus provants. Je voudrais remercier également les partenaires, les initiateurs, qui dès le départ ont accompagné le cabinet Consulat en Afrique, et l'ensemble des partenaires, les sponsors, les exposants, les jeunes porteurs de projets, les jeunes offreurs de compétences, et l'ensemble des contributaires, les membres du jury, les panélistes, les experts qui ont partagé pendant trois jours avec nous ce grand événement. Tchattala constitue aujourd'hui pour les jeunes une réelle opportunité et un tremplin pour permettre aux candidats ayant visité les stands de mieux entreprendre grâce aux conseils et stratégies reçues durant leur séjour à la troisième édition, et une vision qui cadre parfaitement avec la politique du gouvernement dans la quête permanente de lutter contre le chômage. Sous-titrage ST' 501